bonjour les enfants aujourd'hui nous allons apprendre à peindre nous allons apprendre à utiliser de la peinture à eau avec la peinture à eau nous allons peindre la terre la planète bleue ses continents et ses océans pour cela j'aurai besoin d'un bol rempli d'eau de ma peinture à eau et son pinceau et de mon cercle qui va représenter la terre la planète bleue ça c'est l'exemplaire que j'avais fait avant pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand on aura fini today we'll learn how to paint we'll learn how to use water paint we'll paint earth the blue planet its oceans and continents we will need a ball filled up with water a circle cut out in paper and our water paint let's start alors commençons comme vous le voyez la peinture à eau est une peinture sèche nous aurons besoin d'eau pour pouvoir utiliser la peinture à eau as you can see water paint is dry therefore we need water to be able to use the paint comment j'utilise ma peinture à eau how to use water paint very easy tout d'abord je vais mouiller mon pinceau i'm going to wet my paint je mouille mon pinceau j'enlève l'excès d'eau i will remove the excess water je choisis ma couleur i'll choose the color i need alors si je veux changer de couleur il me suffit tout simplement de rincer mon pinceau dans l'eau de l'écouté proprement et de changer de couleur nous allons donc commencer à peindre la terre je vais commencer à peindre les continents je vais choisir la couleur verte je mouille mon pinceau i will start painting the continent with color green so wet my paint and take color green i can just make a shape of a continent like this if you need more paint always dip your brush your paint brush inside the water and take more paint voilà j'ai fini le contour de mes continents maintenant je vais peindre l'intérieur des continents de chaque continent after finishing tracing the outline of the continent i will now paint the inside of each continent i'll take more paint so i need to wet my paint brush to take more paint don't wet your paint your paint brush too much so you don't have a watery brush that might spoil your work ne mouillez pas trop votre pinceau car cela peut abîmer votre travail un pinceau trop mouillé peut abîmer le travail juste je trempe et j'enlève mon pinceau je reprends le verre pour pouvoir finir de peindre mes continents et voilà j'ai fini mes continents et voilà j'ai fini mes continents now i want to put yellow around the continent so i'm going to change color je vais changer de couleur je vais prendre le jaune pour faire le contour des continents pour montrer de la verdure i want to show that there are trees on the continent so i'm going to change color je rince mon pinceau i'm going to rinse my paint brush remove the excess of water and take yellow you can see there's no green on yellow i've rinsed my brush properly i'm going to paint the outline of each continent so i can give the effect of green trees on the continent i always wet my paint brush to take more paint toujours mouiller son pinceau pour prendre plus de peinture et enlever l'excès d'eau et voilà j'ai fini maintenant je vais peindre les océans la mer l'eau sur la planète bleu j'ai rinsé mon pinceau j'ai très bien rincé mon pinceau il n'y a aucune trace de la peinture jaune sur le bleu et je commence à peindre la mer les océans de la planète bleu i can now paint the oceans the sea on planet earth the blue planet voilà c'est excellent super les enfants so you can see how i'm always wetting my paint brush when i take more paint make sure your paint brush is not too watery so it doesn't spoil your work on s'assure toujours que son pinceau n'est pas trop mouillé pour ne pas abîmer son travail et voilà ma planète terre ma belle planète la planète bleu there you have it pour finir je rince mon pinceau when i'm done i rinse my paint brush make sure i'm removing all the paint on the brush and i pack up et voilà Merci.